Bonjour et bienvenue pour cette suggestion cinéphile de l'Odyssée numéro 27. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les consignes de distanciation sociale, sans oublier de pratiquer la proximité cinéphilique telle que nous vous le recommandons à l'Odyssée. Ce confinement risque de durer, en tout cas pour certains, et on sera vraiment débarrassé de tout ce cauchemar. que lorsqu'il y aura un vaccin qui aura été établi, ce qui va prendre du temps comme vous pouvez très facilement l'imaginer. Mais en attendant, il faut respecter les consignes, tout en étant vigilant pour la défense des valeurs démocratiques, parce qu'on ne doit pas être pour autant confiné, mais pas pour autant infantilisé. et c'est sûr que ce n'est pas uniquement avec la mentalité du surveiller, du punir, que les choses avanceront, mais plus par une responsabilisation collective de l'ensemble de la population, c'est-à-dire de nous tous. Il faut aussi se prémunir des égoïsmes, de l'ignorance, notamment ces fameuses théories du complot, de l'égoïsme, parce que le chacun chez soi ne doit pas devenir un chacun pour soi, car c'est ensemble que l'on pourra surmonter, je le souhaite en tout cas, cette épreuve éprouvante et difficile à la fois. Et puis se rappeler que surveiller, punir, accuser, si tu es contaminé ou en réanimation, c'est parce que tu n'as pas observé des règles, c'est une vision qui n'est pas méchante, qui n'est pas efficiente par ailleurs. Je ne critique absolument pas les forces de l'ordre, je critique une certaine mentalité, qui n'est évidemment pas l'apanage de tout le monde, fort heureusement, de la même façon que dans Docteur Folamour, c'était la mentalité du militarisme qui était critiquée, non pas la logique des autorités militaires, ou des corps de réalité militaire. Victor Hugo avait une très belle phrase, il n'y a pas de mauvais herbes, il n'y a pas de mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Et puisqu'on parle de Victor Hugo, je voudrais vous parler aujourd'hui du film Les Misérables, de Laj Lee, qui a été présenté au Festival de Cannes en 2019, cette année probablement il n'aura pas lieu, le Festival de Cannes, comme vous le savez, et qui avait remporté le prix du jury, parce que ça a été un film-événement qui avait suscité énormément d'intérêt. Laj Lee est une personne qui est de Montfermeil, ville de banlieue aujourd'hui, comme on dit, proche de Paris, et où s'est déroulée une partie de l'action des Misérables de Victor Hugo. Il avait commencé par faire des films, en filmant avec son portable, notamment des interventions policières, et puis il a fait un court-métrage, quelques courts-métrages, et avec des Misérables, il crève l'écran avec son premier long-métrage de fiction. Ce qui est intéressant et formidable dans ce film, c'est que ce n'est pas un film qui a pour objectif de faire uniquement de la dénonciation, d'un côté les gentils, de l'autre les méchants, non. Il ne veut pas non plus faire un film uniquement de fiction bien construite, avec un scénario en béton qui nous raconte une histoire particulière. Au fond, la fiction dans ce film, elle est au service du projet suivant, c'est de parler, de faire un constat du vécu dans un territoire donné, qui est celui de Montfermeil, en l'occurrence, et de montrer les tensions exacerbées que de part et d'autre, ce constat et la situation engendrent. Donc il y a un regard clinique et qui prend le spectateur à témoin d'une situation, avec notamment une fin que je trouve formidable, parce que c'est une fin ouverte. C'est une fois qu'on nous a exposé la situation, eh bien, on nous laissera le soin de choisir, parce que nous sommes face à une situation qui est un processus en devenir et où il y a encore la possibilité de trouver des solutions, pour peu qu'on refuse la paresse de tourner le dos au modèle intégrateur de la République française et de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. D'un côté, trois baqueux, comme on dit, trois flics, entre guillemets, de la BAC, avec un nouveau venu, et c'est à travers le regard de ce nouveau venu qu'on va un peu découvrir la situation, avec, bien sûr, des comportements qui sont d'un côté délictueux, ou de délinquance, de milliers de côté, soit des gosses qui volent un lion dans un zoo, et à partir de là, des policiers qui sont fatigués, qui sont soumis à une tension permanente épuisante, qui sont épuisés, même, qui est susceptible de les pousser à la faute. Alors, c'est l'occasion de nous montrer tous les milieux qui, entre guillemets, les corporations, les groupes, si vous préférez, qui agissent dans un endroit qui est, d'une part, d'une façon, enfin, qui est, d'une part, chaotique, et où il n'y a plus ni foi ni loi, sinon, le constat que c'est le plus fort qui est le gagnant. Et, évidemment, c'est une situation qui incarne une impasse. Et le film montre ça en évitant le piège du manichéisme, le piège du didactisme, le piège du pseudo-message politique. Il nous prend à témoin, en tant que spectateurs, de l'extrême complexité de la situation, et il nous montre que, en tout cas, la nature est en horreur du vide. On ne peut pas se contenter d'un chaos parce que le chaos crée ces conditions de stabilisation imparfaite, même catastrophique, on peut le dire, mais que, ce qui est important, c'est de remettre des valeurs humaines, un respect, dans une situation qui est totalement et désespérément désordonnée. La phrase qui est en exergue du film, à la fin, elle est de Victor Hugo, elle est tout à fait significative. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvais hommes, il y a de mauvais cultivateurs. En l'occurrence, le cultivateur ou les cultivateurs, c'est la société, ce sont nous, nos personnes, et c'est à nous de ne pas nous contenter d'être des spectateurs passifs et objectivement complaisants face à une situation qui portent en elle toutes les dérives. Je ne vais pas vous parler du plan final de l'arrêt sur image par lequel se termine le film, mais disons qu'il y a un garçon qui a une, sur image arrêtée, un garçon qui a un cocktail Molotov à la main, c'est une source de lumière qui peut devenir, selon l'usage que l'on en fait, soit une lumière noire d'un renforcement du chaos, soit par le biais de la renonciation à l'utiliser, ce cocktail Molotov, le début de la lumière qui va permettre aux êtres humains de faire un effort de révolution copernicienne sur eux-mêmes pour aborder les choses d'une manière radicalement différente. Les banlieues ne sont pas le lieu où s'exprime la racaille, comme le disait un ancien dirigeant, propos plus que condamnable, et les gens qui habitent ces territoires difficiles, eh bien, ne sont pas dans un autre camp. Nous sommes tous embarqués dans la même barque, et le film a le mérite de nous le rappeler, Les Misérables de L'âge Lee, un film à voir absolument. en consultant à l'eau ciné, vous pouvez trouver les différents sites où il est possible de télécharger ou de visionner ce film. A très bientôt, merci, prenez bien soin de vous, au revoir.